La question des missiles à longue portée, les fameux Atacams, vous connaissez peut-être ce nom parce qu'on en a déjà parlé ici. Londres a décidé de livrer des missiles à longue portée il y a quelques semaines. Paris a annoncé hier que la livraison de missiles de longue portée français avait également commencé. Mais on attendait surtout la déclaration américaine. Pourquoi ? Parce qu'en cette matière comme en d'autres, l'armée américaine est beaucoup plus puissante. Et si les États-Unis décident de livrer des Atacams, leur missile à longue portée, évidemment, ça fera une différence encore plus importante. Et bien désormais, les États-Unis envisagent cette livraison. Dans quelques instants, Joe Biden va prendre la parole. Peut-être évoquera-t-il ce sujet. Peut-être fera-t-il une annonce. Mais avant cela, voyons d'abord pourquoi semble-t-il la position américaine à changer. Voyons ce que sont précisément ces Atacams. Voici les indispensables avec Justine Frécidé. Bonsoir Justine. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Alors comme souvent, c'est la presse américaine de la côte Est qui diffuse ces informations. Que dit exactement le New York Times de ce matin ? Eh bien David, on apprend dans le journal américain que la porte est visiblement en train de s'ouvrir pour l'envoi de missiles Atacams à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden l'envisage. Voilà ce qu'affirme le New York Times. Deux responsables américains et un responsable européen ont décrit un débat secret au sein de l'administration Biden sur l'opportunité d'envoyer ne serait-ce que quelques-uns de ces missiles Atacams. Les responsables ont parlé, sous couvert d'anonymat, d'un débat interne à l'administration. En clair, David, après des mois de refus plus ou moins catégoriques, l'Ukraine devrait bien recevoir des missiles à longue portée américains, les fameux Atacams. Cela même qu'elle réclame depuis le début de la guerre et plus encore, on le sait, depuis le début de la préparation de son offensif. La presse ukrainienne est encore plus affirmative. Elle dit ça y est, l'administration américaine a changé de pied. Qu'est-ce qu'un Atacams, Justine ? Eh bien, ces missiles, les voici. Regardez, Atacams pour Army, Tactical Missile System, en français, système de missiles tactiques à longue portée de l'armée. Ils sont fabriqués par l'entreprise américaine Lockheed Martin. Ils sont capables d'atteindre des cibles jusqu'à 300 kilomètres. Autrement dit, ce sont les cousins germains des Storm Shadows britanniques ou des Scalps français dont on parlait hier. Vitesse maximale, 3700 kilomètres heure, trois fois la vitesse du son. Là-dessus, l'Atacams a un sérieux avantage sur ses concurrents français ou britanniques. Dernier avantage de l'Atacams, contrairement aux deux autres qui sont tirés depuis les airs par des avions de chasse, eh bien, les Atacams peuvent être tirés depuis des Heimars que Kiev, on le sait, possède déjà en nombre. Pourquoi est-ce que les Etats-Unis sont, semble-t-il, donc en train de changer d'avis ? Eh bien d'abord parce que la pression monte, la contre-offensive est laborieuse, on l'a déjà dit ici, et elle se joue essentiellement dans un duel d'artillerie et de frappe en profondeur, comme on l'a expliqué en début de semaine. Et c'est pour cette raison aussi que les Etats-Unis ont décidé de livrer les fameuses armes à sous-munitions. Et puis ce qui pousse aussi sûrement Washington à revoir sa position sur les Atacams, c'est le manque de munitions. Le New York Times affirme que l'administration Biden reconnaît que Kiev commence à manquer dangereusement d'autres munitions dans sa contre-offensive contre la Russie. Deuxièmement, les engagements de Kiev sont visiblement respectés parce que cela fait un mois que les Ukrainiens possèdent les Storm Shadows britanniques, et pour le moment, ils ne s'en sont jamais servis contre le territoire russe lui-même. Anticipons un peu sur le débat qu'on va avoir. Est-ce que ces Atacams seraient susceptibles de changer la donne dans cette offensive ukrainienne qui connaît des difficultés ? On l'a souvent dit ici. Eh bien, ils pourraient en tout cas y contribuer. Regardez cette carte. On le disait, les Atacams ont une portée de 300 km. Cela veut dire que depuis la ligne de front, les Ukrainiens pourraient frapper encore davantage toute cette zone que vous voyez ici, hachurée en jaune. Or, une seule frappe d'Atacams est capable de détruire des bunkers, des dépôts de munitions, des postes de commandement ou encore des lignes de chemin de fer. Bref, effectivement, utilisées par l'armée ukrainienne, ils permettraient d'affaiblir, voire de couper l'approvisionnement des premières lignes et donc de désorganiser les bases arrières également. Écoutez à ce sujet Didier François, spécialiste, journaliste spécialiste des questions de défense. Il était justement sur notre antenne cet après-midi. On rentre dans une phase de combat qui va être un peu long. Il n'y aura pas de percée immédiat, on l'a bien vu. Donc on est sur la contre-offensive, c'est la bataille d'artillerie. Et l'idée c'est de taper, non pas de couper les bras ou de percer sur les lignes directement, mais c'est de taper le système nerveux de la défense russe. Pour ça, il faut frapper dans la profondeur. Petite réserve, précisons tout de même qu'un missile Atakams coûte 1 million de dollars. Pour un scalp, c'est 850 000 euros, quasiment la même somme. Mieux vaut donc très bien choisir sa cible et ne pas se rater. Dernier point, est-ce que les Ukrainiens ont déjà utilisé ce type de missile à longue portée ? Alors par définition, les Atakams américains, non. Par définition aussi, les scalps français, non plus. Mais les Storm Shadows britanniques, oui. Certains observateurs, notamment l'Institut pour l'étude de la guerre, affirment que le général russe dont on vous parlait hier, Oleg Stokhov, a été tué dans un attentat près de la ville de Berdiansk, justement par une frappe de Storm Shadows. Merci Justine. Alors je me tourne vers vous Xavier, Xavier Tittelmann, spécialiste de ce type d'armes. Pour vous, est-ce que c'est, comme disent les anglo-saxons, un change-maker ? Est-ce que ça peut être un change-maker ? Non pas pour la guerre d'une façon globale, mais pour cette offensive ukrainienne en tout cas. Non, alors, à mon avis, il n'y a pas d'arme miracle. Il n'y a rien qui va tout d'un coup faire basculer la situation. Par contre, c'est une accumulation. Et en effet, comme disait Didier François, il y a deux types de guerres. Il y a la guerre de première ligne, où c'est des combatteurs tirés, il y a des chars, il y a des hommes qui souffrent. C'est un peu le muscle. Et en profondeur, vous avez la colonne vertébrale. Là, ça permet d'affaiblir, on tape dans l'os. Et effectivement, si on a uniquement quelques avions de chasse pour lancer des missiles de croisière, là, on passe en volume à quelque chose de plus important, parce qu'ils sont tirés par les mêmes lanceurs que les Aymars, qui tirent seulement à 80 km de distance. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a déjà, sur le territoire ukrainien, des dizaines et des dizaines de lanceurs potentiels. Donc, c'est-à-dire que sur une nuit, on n'a pas quatre avions de chasse qui vont larguer chacun un missile. On pourrait imaginer 50 missiles qui partent d'un coup et qui vont taper l'intégralité d'un dispositif sur une zone en particulier. Ça veut dire qu'à votre sens, la difficulté qu'auraient les Ukrainiens aujourd'hui, l'armée ukrainienne, ce ne serait pas forcément de trouver des cibles, ce serait de trouver les missiles pour les frapper. Et que là, ça ferait la différence. Bien sûr, il y a une question de volume. Il y a une question de quantité. Les cibles, tous les ponts sont une cible potentielle. Tous les stocks, tous les bunkers qui sont en profondeur également. Et on est aussi sur un équipement qui a plus de charge militaire. C'est-à-dire que la charge, on est autour d'une tonne 5 pour ces missiles. C'est 300, 400, 500 kilos de plus que finalement les missiles de croisière. Sauf que là, en quantité d'explosifs, on est quand même sur une quantité qui est beaucoup plus importante. Quand vous passez de 300 à 700 kilos d'explosifs, ça fait vraiment une grosse différence au sol. C'est-à-dire qu'un seul de ces missiles va par exemple être capable de détruire un dépôt beaucoup plus important. Donc il y a quand même un effet militaire global qui va beaucoup aider pour taper dans la profondeur et donc pour ramollir le front, ce qui permettra de faire de 100 fossiles plus efficaces. Et quand on dit 100 kilomètres, 200 kilomètres, 300 kilomètres de portée, c'est avec quel degré de précision ? 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres ? Précision métrique. Non, là on est vraiment sur des missiles de précision métrique. Il y a des systèmes de reconnaissance optique sur certains missiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent reconnaître... Précision métrique, ça veut dire... 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre à 100 kilomètres. Oui, bien sûr. Mais il faut imaginer, on a même la capacité de mettre des images de la cible, de l'entrepôt, qui va être reconnue une fois qu'on va arriver dessus, en infrarouge, avec la signature thermique, sur les missiles de croisière français qui vont être livrés, par exemple les scalps. Il y a même une première tête qui va se séparer, qui va taper dans la cible et il y a ensuite le missile avec la charge utile qui va rentrer derrière pour aller taper en profondeur. Et donc forcément, c'est même à 20 centimètres près. Donc on a des systèmes qui sont excessivement performants et, objectivement, les Ukrainiens connaissent bien le terrain, puisqu'accessoirement, c'est leur terre qui a été occupée. Donc ils savent où sont leurs bunkers, ils savent où sont ces postes de commandement. Là aujourd'hui, très clairement, c'est la quantité qui va permettre d'être plus efficace. Et ce sera la même chose quand ils auront les avions de chasse. Quand ils auront la FCS, ça va leur offrir un panoplie d'armes qui va être encore plus importante. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'armes miracles, mais c'est une accumulation. Vous avez lu le New York Times, Pierre. Vous avez vos sources d'informations. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que les États-Unis ont changé de pied et qu'ils sont prêts à y aller cette fois ? Oui. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de changer de pied. Ce n'est pas une critique. Mais je veux dire, c'est vrai que sur toutes les lignes rouges américaines, heureusement, ça bouge. Peut-être deux mots. Un sur la précision, notamment des missiles de croisière, et un sur, effectivement, qu'est-ce que ça va changer. Les Britanniques, quand ils ont utilisé pour les premières fois les Storm Shadow, et Xavier pourra me corriger, parce que je ne sais plus si c'était en Irak ou en Libye, peut-être en Irak. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous avez des systèmes... Enfin, comment dirais-je ? Une fois que vous avez tiré vos missiles de croisière, il faut voir quel impact ça a eu, et quel résultat donnait. Et à un moment, les Britanniques étaient surpris, parce qu'ils avaient tiré deux missiles de croisière sur une cible. Or, ils ne décelaient qu'une pénétration, avec une explosion derrière, en fait. Ils ne trouvaient pas l'impact du deuxième missile de croisière, donc ils s'inquiétaient. En fait, le deuxième était rentré dans le trou de l'autre. C'est-à-dire, c'est précision métrique, c'était tellement précis, que le premier a fait la trouée, le deuxième, il est rentré exactement, il n'a pas... Voilà, donc c'est une très très grande précision. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est la combinaison des moyens qui change les choses, et vous voyez bien que si vous prenez une portion de front, avec cette capacité allongée, ça a été très bien expliqué, d'aller vraiment casser les systèmes nerveux derrière, sachant qu'une troupe dont vous coupez les cordons ombilicaux derrière, elle ne peut plus se renouveler, se réalimenter, donc vous l'asséchez. Tout ça couplé notamment avec les armes à sous-munitions, donc ces missiles qui s'ouvrent un peu comme des camemberts, et qui vont lâcher soit par chaque missile 70 ou 71, type obus de mortier en pluie fine, ou des mines, etc. Et là, plus sur la première ligne, dont vous tapez derrière très dur, et vous commencez à secouer très fortement devant, y compris avec une capacité à détruire les champs de mines par ce type d'opération, vous imaginez bien que les soldats russes qui se trouvent sur cette portion qui aura été choisie, leur vie va être très très dure. Simplement d'un mot, parce que depuis avant-hier, où on explique beaucoup que cette offensive n'en est pas au stade de l'infanterie, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train massivement de déployer des chars et des hommes pour tenter une percée, on en est à bombarder l'artillerie adverse pour se sentir de plus en plus protégé le jour où on lancera cette attaque. Ce qu'on a beaucoup entendu, les retours que j'ai eus, moi, c'est, oui, mais tout cela n'enlève pas les terribles champs de mines qui ont été dispersés un peu partout. Oui, juste. Mais à partir du moment où on a réussi à réduire la capacité opérationnelle de ceux qui sont en face de nous, nos démineurs vont pouvoir plus facilement travailler. Les véhicules de déminage, les véhicules d'infanterie, on a une sorte de grosse moissonneuse-batteuse, il faut les protéger. Et si en face, vous avez réussi à détruire ou nettoyer des tranchées, je ne sais pas comment le dire proprement, à ce moment-là, vous allez plus facilement pouvoir ouvrir la voie. Ensuite, il y a par exemple des UR77, c'est une sorte de longue ligne qui permet d'ouvrir une ligne particulière dans laquelle, par sympathie, on va avoir l'explosion qui va ouvrir une brèche. Et donc, même dans un champ de mines, on est capable de totalement ouvrir. Et dans certains cas, on sait que vous avez aussi ces munitions avec ces sous-munitions, ces bombes à sous-munitions, certaines de ces sous-munitions pourraient déminer également certains terrains. Pourraient déminer ? Pourraient faire sauter des mines ? Ce n'est pas fait pour ça à la base. Et d'ailleurs, même les Russes ont développé des mines qui supportent le blast. C'est-à-dire qu'à la base, ces mines peuvent exploser aussi grâce à ces sous-munitions. Ce n'est pas fait pour ça, mais c'est un usage secondaire. Frédéric, pour vous, si les États-Unis franchissent ce pas, et Joe Biden va s'exprimer dans quelques minutes, peut-être le dira-t-il, est-ce que c'est une nouvelle phase dans l'engagement américain où ça n'est au fond que la prolongation de ce qui se fait progressivement, peu à peu, pas à pas, depuis des mois ? Oui, c'est la deuxième hypothèse que je retiendrai, avec, comme le disait Pierre, un changement de pied régulier, mais me semble-t-il un changement de pied tactique, non pas stratégique. Les Américains n'ont jamais cessé de soutenir l'armée ukrainienne en volant au secours de ces victoires. C'est-à-dire que je suis tout à fait tupéfait de ces victoires. Il court derrière la victoire. Je vous rappelle que le premier ou le deuxième jour de l'invasion russe, il proposait ce que Zelensky appelait un taxi, quand même, pour l'évacuer direction Varsovie. Bon, et en réalité, ils jouent en fait militairement et diplomatiquement dans la dentelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on constate, alors entre autres grâce à leurs propres armements, bien utilisés par les Ukrainiens, que les Ukrainiens ne reculent plus, voire avancent, comme c'était le cas lors de leur grande contre-offensive de septembre-octobre dernier, ils livrent toujours plus. Et à force, effectivement, de franchir les lignes rouges, on constate, alors, a posteriori, rétrospectivement, que c'était délinéament orange. On va dire ça comme ça. Et là, les Ukrainiens ont, semble-t-il, alors, n'ont pas forcément des difficultés, parce que nous autres ouest-européens qui regardons ça un peu naïvement, peut-être sur des cartes où sont beaucoup de compétences, on considère qu'en quelques jours, l'offensive aurait dû être beaucoup plus massive avec des grandes offensives de front à sein et de chars façon 43. Bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Les Américains tiennent compte du fait que les Ukrainiens néanmoins continuent, et ont d'abord la détermination, et manifestement la capacité de poursuivre l'offensive. Et par conséquent, ils le font. Écoutez, il y a encore 6-7 mois de cela, je ne crois pas, 7-8 mois de cela, pour être très précis, on ne parlait pas de livraison de chasseurs-bombardiers américains à l'Ukraine. Vous voyez, encore une fois, les lignes rouges, elles sont de moins en moins rouges. Et je pense qu'effectivement, là, on n'aurait pas à faire quelque chose de révolutionnaire, mais du côté américain, on poursuivrait l'action déjà poursuivie depuis pratiquement 16 mois maintenant. Alors juste un point, si vous le permettez, en tant que géopolitologue, j'ai toujours tendance à tenter d'articuler le militaire et le politique, c'est-à-dire que, comme le faisait le grand Clausewitz, c'est-à-dire que frapper en quantité, c'est toujours très très bien. Je vous ai entendu parler, à juste titre, d'une quantité, de volume, etc. Après, qualitativement, c'est-à-dire en termes de possession du terrain, ce qui fera à la fin des fins la différence. Il ne s'agit pas seulement de frapper l'adversaire, il s'agit de récupérer des territoires perdus. Alors ça, ça se fait avec des hommes qui souffrent, vous l'avez bien rappelé, de bras, de jambes, des drapeaux et un fusil. C'est-à-dire qu'il faudra qu'après cette victorieuse, en tout cas on peut l'imaginer, offensive d'artillerie, peut-être même d'offensive en termes de bombardements aériens, il faudra que l'armée ukrainienne puisse avancer concrètement, ce qu'elle ne fait quasiment pas aujourd'hui. C'est vrai, mais on a tendance à considérer, c'est ce qu'on entend sur ce plateau depuis quelques jours, que ça n'était pas la peine de tenter effectivement d'envoyer des hommes et des blindés, de tenter d'envoyer l'infanterie, s'ils étaient réduits à néant, s'ils étaient réduits à chair à canon, par justement l'artillerie, par justement les lignes arrières russes, et pas soutenues. Donc que d'une certaine manière, c'était une phase préalable à cela, et que ça ne pouvait pas se faire sans ça. Non, bien sûr. Tout ce que je dis, c'est que le critère principal d'établissement de la victoire ou de la défaite, à la fin des fins, c'est la sécession physique du territoire. C'est ça. Catherine, est-ce que c'est aussi ça le signe que vous avez été correspondante aux Etats-Unis, vous avez été aussi correspondante à Londres d'ailleurs, mais vous lisez la presse américaine, qu'aux Etats-Unis, on a compris que cette offensive, c'était plus difficile que prévu, et que c'était le moment où jamais. Alors on s'interrompt une seconde, parce que Joe Biden arrive dans la cour de l'université de Vilnius, c'est là qu'il va prononcer ce discours, pas en comité restreint, non, devant la foule des étudiants, et pas seulement des étudiants. Peut-être va-t-il évoquer cette question des missiles à longue portée. En tout cas, il reste le bilan de ce sommet de Vilnius. Et il est acclamé. Incroyable, incroyable. Ma mère disait, il t'adore, il t'adore, il t'adore, il t'adore, il y a... Bon, peu importe. En tout cas, là, on voit le pouvoir de transformation, de la liberté. On a pu voir qu'un peuple uni est capable de tout. Avec vos frères et soeurs, l'Estonie, la Lettonie, vous avez montré le pouvoir de la connexion. Ce n'est pas le mur de Berlin qui définit l'avenir de l'Europe. Les gens ont dit non, non, non face aux chars russes. En janvier 1991, des milliers de personnes sont sorties dans les rues, se sont unies pour protéger la tour de la télé, pour défendre la liberté. 14 héros, malheureusement, ont perdu la vie. Des centaines ont été blessés. Mais le monde entier a vu les décennies d'oppression. On n'avait pas pu éteindre la flamme de la liberté dans ce pays. C'est normal. La lumière de la Lituanie brille fort. Elle continue de briller. Ici, à Vilnius et à Washington, D.C., là où les couleurs de votre drapeau flottent. Cette année, nous avons célébré cent ans de relations diplomatiques sans faille entre les Etats-Unis et les Etats-Baltes. Les Etats-Unis n'ont jamais reconnu l'occupation illégale russe. Jamais. Et par ailleurs, vous avez un excellent président. Levez-vous. Le lien entre la Lituanie et les Etats-Unis est fort. Sept mois après ce qui s'est passé au mois de janvier, nous avons vu la renaissance de la Lituanie. Les familles sont encore fiers. Los Angeles est arrivé juste après. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la Lituanie pendant les premiers mois de la répression et ont été heureux de retrouver leur Etat indépendant. Une personne a dit le jour de la nouvelle indépendance, c'est une résurrection pour nous, une véritable résurrection pour nous. Voilà le sentiment qui a été ressenti. Une résurrection. Une résurrection qui est vite devenue une révélation. Une nation qui est aujourd'hui un fort défenseur de la liberté, un membre fier de l'Union Européenne et de l'OTAN. J'ai eu le grand honneur en tant que sénateur des Etats-Unis d'encourager l'adhésion en 2004 de la Lituanie. Voyez comment les choses ont changé depuis. Voyez comment la situation a évolué. En tant que président, j'ai eu l'honneur de participer à un sommet historique de l'OTAN a accueilli, organisé par la Lituanie, où nous avons pu accueillir le nouvel allié, la Finlande. Et nous sommes convenus d'intégrer la Suède dès que possible. Le président Erdogan a tenu sa promesse. Nous avons vu ce parcours historique et j'ai le plaisir de connaître la Lituanie. La Lituanie qui est un ami, un partenaire et un allié, un allié surtout. Bientôt l'OTAN aura 32, 32, 33, 32 grands membres, 32 membres ensemble, unis pour défendre nos peuples et nos territoires. Unis par des valeurs démocratiques, unis par notre serment sacré, une attaque contraint est une attaque contre tous. Chaque membre de l'OTAN sait que la force, notre force, le pouvoir de l'unité, ne peut pas être foulé du pied. Je suis optimiste. Aujourd'hui, nous avons pu renforcer ce rempart. L'OTAN est plus fort et plein d'énergie. Et oui, l'OTAN est plus unie que jamais dans son histoire. Et c'est essentiel pour notre avenir partagé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'était pas inévitable. Lorsque Poutine a lancé cette guerre contre l'Ukraine, avide de pouvoir, il s'attendait à ce que l'OTAN s'effondre, que l'Ukraine s'effondre. Il pensait que notre unité se briserait dès qu'elle serait soumise à ce test. Il pensait que les dirigeants démocratiques seraient faibles. Mais il s'est trompé. Face à la menace. Face à la menace contre les valeurs démocratiques, contre la liberté, nous avons fait ce que nous faisons toujours. Les États-Unis ont été solidaires. L'Union européenne, l'OTAN, tout le monde a été solidaires. Tout le monde s'est levé aux quatre coins du monde. Tout le monde a réagi. Et tout le monde s'est tenu prêt. Nous étions prêts. Nous étions prêts car nous étions ensemble. Dans les mois avant la guerre, alors que Poutine a troupé ses soldats à la frontière et préparé son attaque brutale, j'étais en contact permanent avec les autres dirigeants du G7 et l'Union européenne et l'OTAN. En permanence, en contact. Nous savions ce que Poutine préparait. Certaines personnes en Ukraine n'y croyaient même pas. Et nous nous sommes assurés que l'OTAN soit prête à repousser toute agression contre tout État membre de l'Alliance. Nous avons cherché la voie diplomatique avec la Russie. Nous avons essayé d'éviter cette terrible guerre. Et lorsque les bombardements ont commencé, nous n'avons pas hésité à agir. Nous avons rallié le monde pour soutenir le brave peuple de l'Ukraine, ce peuple courageux qui a défendu sa liberté et sa souveraineté avec un incroyable, avec énormément de dignité. du plus profond de mon cœur. Pensez à ce qu'ils ont fait. Pensez à ce qu'ils font. Après un an et demi environ, les forces russes ont commis de terribles atrocités, des crimes contre l'humanité. Le peuple ukrainien reste solide. L'Ukraine reste indépendante, libre. Et les États-Unis ont bâti une coalition de plus de 50 nations afin de s'assurer que l'Ukraine puisse se défendre aujourd'hui et à l'avenir également. Depuis le début de la guerre, j'ai dit au président Zelensky, que j'ai vu il y a une heure, à Washington, Kiev, à Hiroshima, et aujourd'hui à Vilnius, j'ai déclaré que nous ne faillirons pas. Et nous n'hésiterons pas. Notre engagement vers l'Ukraine ne s'affaiblira pas. Nous serons ici pour protéger la liberté aujourd'hui, demain, et pour autant de temps qu'il le faudra. Nous souhaitons toutes et tous que cette guerre se termine. La souveraineté, l'intégrité territoriale, voilà les conditions de la fin de cette guerre. Ce sont les conditions d'une relation pacifique. Un pays ne peut pas saisir des territoires par la force chez ses voisins. La Russie pourrait mettre un terme à sa bière demain en retirant ses troupes d'Ukraine, en reconnaissant ses frontières internationales et en arrêtant ses attaques inhumaines contre l'Ukraine, contre les enfants de l'Ukraine, les femmes, les enfants de l'Ukraine, contre l'armée. Mais malheureusement, à ce jour, la Russie se désintéresse de la diplomatie. Poutine est convaincu d'une chose, c'est qu'il pourra durer plus longtemps que l'Ukraine. Et après tout ce temps, Poutine pense toujours pouvoir rester au pouvoir. Il continue à se fourvoyer. Il pense toujours que l'unité avec les Etats-Unis et les différents alliés. Il pense toujours que notre alliance s'effondrera. Mais nous sommes là. Nous sommes là. C'est qui nous sommes. Nous sommes solides. À travers cette terrible guerre, le peuple de Lituanie avec ses frères et sœurs des Etats-Baltes ont été les plus grands défenseurs de l'Ukraine. Vous avez vécu avec la liberté pendant tellement de temps. Vous savez à quel point le droit à l'autodétermination est important. C'est précieux pour tout le monde, partout. Pas uniquement en Ukraine, en Bélarusse, en Moldavie, en Georgie. Dans tous ces pays du monde où les gens continuent à se battre pour se faire entendre. Alors mon message à vous toutes et tous aujourd'hui est le suivant. Continuez, continuez, avancez, continuez à tenir cet espoir, continuez à faire vivre cet espoir qui brille dans ce pays. Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis sincère. Il ne faut jamais oublier à quel point c'est important. Il ne faut jamais, jamais abandonner cet espoir d'un avenir plus beau. la lutte pour la liberté ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est une mission, une mission qui dure toute la vie. Notre unité tiendra. Notre unité ne faiblira pas. Je regarde autour de moi, je regarde le monde en guerre, face au péril, à un moment de concurrence, d'incertitude. Je vois également un moment d'opportunité sans précédent. Des perspectives sans précédent. La possibilité de réellement avancer pour la paix, la prospérité, la liberté, la dignité. La justice égale, être égaux face à la loi, les droits humains, les libertés fondamentales. Le cadeau que l'humanité a reçu. Voilà le monde sur lequel les États-Unis travaillent. C'est un monde que nous pourrons créer uniquement ensemble. ensemble. Ensemble, il faut avoir cet état d'esprit d'unité, avoir cette détermination commune. Et nous l'avons vu dans notre réaction face à l'agression russe de l'Ukraine. Et nous avons rassemblé plus de partenaires. Et nous continuons à construire ce monde dans lequel nous souhaitons vivre un monde que nous souhaitons léguer à nos enfants. chers amis, au niveau le plus fondamental, nous sommes confrontés à un choix. Nous avons un choix à faire. Ce n'est pas une métaphore. Le choix est le suivant. Le choix entre un monde défini par l'exploitation, la coercion, ou un monde où nous reconnaissons que nos propres réussites sont liées à notre lien avec les autres. Lorsque les autres s'en sortent bien, nous nous en sortons bien également. Un monde où nous comprenons que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le défi du changement climatique, la construction d'une économie mondiale qui ne laisse personne sur le bas-côté, ces défis sont trop grands pour être relevés par un pays seul. Pour atteindre ces objectifs, nous devons travailler ensemble. Le monde change. Nous devons donc changer de dynamique. C'est pourquoi je me suis autant concentré sur la revitalisation de cette alliance qui est le pilier du leadership des Etats-Unis dans le monde. Ces dernières années, nous avons réaffirmé l'importance de la relation entre l'Europe et les Etats-Unis en tant qu'un ancrage de la stabilité internationale. L'idée que les Etats-Unis peuvent prospérer sans une Europe en sécurité est une erreur. Vraiment. Ce n'est pas une blague. Nous parlons d'une alliance avec le Japon, la République de Corée, les Philippines qui a apporté une sécurité très forte dans la région. Nous avons un partenariat avec l'Australie, avec d'autres pays, ce qui fait que nous avons réuni toutes les démocraties de la région pour qu'elles coopèrent, pour qu'elles fassent en sorte que le Pacifique reste libre. Au cours de ce sommet de l'OTAN et avec nos partenaires du Pacifique qui nous rejoignaient pour la deuxième année, nous avons établi... Voilà pour l'essentiel de ce discours. Pierre Servan disait à l'instant qu'il n'est pas parti pour faire une annonce. C'est vrai qu'il a choisi un autre registre, visiblement, Joe Biden. Il est plus dans l'évocation de la grande histoire, l'évocation des grandes alliances, mais pas tellement sur les questions concrètes. Pour lui, ça n'est visiblement pas le lieu et l'heure de faire des annonces, que ce soit sur un éventuel calendrier. Les États-Unis et l'Allemagne l'avaient exclu d'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN après la fin de la guerre ou que ce soit sur cette question des missiles à longue portée. Ça n'est pas là face à cette foule, face à ces étudiants que ça se gérera. Alors, je vous propose de revenir sur ce qu'a dit une autre capitale. Il y a Washington, il y a Paris et puis il y a Londres. Et Londres, à son tour, manifeste une certaine colère. Hier, la colère était plutôt du côté ukrainien où on s'impatientait face à cette absence de calendrier et d'adhésion et où on réclamait toujours plus d'armes. Eh bien, aujourd'hui, c'est Londres qui laisse transparaître une forme d'agacement et un peu plus que ça. en disant à l'Ukraine, nous vous livrons énormément d'armes, on comprend que vous en vouliez plus, mais si vous aviez un peu de gratitude et la formule qui a suivi cela est encore plus directe, voyons de quoi il s'agit, les indispensables. On vous retrouve, Justine. Donc, qu'a déclaré le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace ? Eh bien, le ministre de la Défense britannique envoie une pique, pour ne pas dire une flèche à l'Ukraine, lors d'un point presse à Vilnius. Il a évoqué l'ingratitude ukrainienne en rappelant que Londres comptait parmi les premiers soutiens militaires de Kiev. Que cela vous plaise ou non, les gens veulent un peu de gratitude. Parfois, vous demandez au pays de renoncer à leur propre stock d'armes. Et surtout, il ajoute cette petite phrase qu'il dit avoir eue envers Volodymyr Zelensky il y a plusieurs mois, alors qu'il avait roulé 11 heures jusqu'à Kiev pour venir le rencontrer et que la seule chose dont il a été question, c'était les livraisons d'armes. Voilà cette petite phrase, vous savez, nous ne sommes pas Amazon. En référence au service de livraison rapide que chacun connaît, nous ne sommes pas Amazon. Tout l'agacement britannique, d'habitude contenu, se révèle effectivement dans cette petite formule. Contenu aussi dans les autres capitales, parmi les autres capitales européennes, parce que cet agacement, il est un peu partout. Chacun comprend l'impatience des Ukrainiens, elle est bien naturelle. Mais oui, il y a une part d'agacement et là, tout d'un coup, elle est remontée à la surface, elle est explosée. C'est une escarmouche, Catherine, ou c'est un peu plus que ça ? Non, ça lui pendait au nez pour utiliser une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire à Volodymyr Zelensky parce que ça faisait quand même un petit moment qu'il montait en puissance, qu'il expliquait que si la contre-offensive ne fonctionnait pas, c'est parce qu'on ne lui avait pas livré les armes en temps et en heure, que là, à l'OTAN, ce n'était quand même pas normal qu'il n'y entre pas dans le quart d'heure ou quasiment. Quand on voit tous les efforts consentis et notamment à ce revirement entre guillemets américain sur les armes à sous-munitions et sur les missiles, que Joe Biden va peut-être finir par annoncer un jour la livraison à l'Ukraine, c'est vrai qu'on sentait monter quand même chez les alliés de l'Ukraine une espèce d'agacement pour utiliser un euphémisme parce que justement tous les alliés se disent on a consenti des efforts énormes d'après l'Institut Kiel, l'Institut allemand, c'est un milliard tous les trois jours qui est donné à l'Ukraine sous une forme ou une autre humanitaire, militaire, etc. Donc effectivement, cette impatience de Volodymyr Zelensky qu'on comprend parce que justement il est à la tête de l'Ukraine et vis-à-vis de son peuple aussi, il faut qu'il se monte toujours le plus combatif possible, mais là, il était allé quand même un peu loin et c'est vrai que les Anglais qui en principe disent toujours les choses en termes très choisis, un Britannique qui vous dit on n'est pas Amazon, ça veut dire on est encore moins Amazon Prime qui livre en 24 heures, ça veut dire je suis très énervé et il faut que tu me causes meilleur, c'est dit en français, c'est exactement ça pour les Anglais, donc je pense qu'effectivement la Volodymyr Zelensky, ça ne veut pas dire que les Anglais vont arrêter d'être les leaders un peu du soutien à l'Ukraine, etc. Mais ça veut dire que Volodymyr Zelensky doit apprendre que la patience est mère de toutes les vertus et que, en plus, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de capacité si les alliés ne donnent pas plus aux Ukrainiens. Bon, il y a deux façons de voir les choses. On a beaucoup dit que les Occidentaux avaient tardé parfois, c'était fait des idées sur ces lignes rouges qui n'étaient en fait qu'avez-vous dit tout à l'heure ? Ligaments oranges. Voilà. Des ligaments oranges. En même temps, ils ont fait beaucoup dans cette querelle entre guillemets à qui donnez-vous raison ? Non mais chacun est dans son rôle. Alors les Britanniques ont quand même sur le continent européen été ceux qui jusqu'à présent ont donné le plus. dans l'absolu et en part relative. Donc c'est quand même très important. De Zelensky, je crois que ça a été très bien rappelé à l'instant, à quand même 50 millions de citoyens. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens face auxquels il va un jour ou l'autre se représenter et pour l'instant il a besoin cruellement de leur soutien et de montrer qu'il va effectivement très loin. Et d'ailleurs, par un faux paradoxe, je pense que le fait qu'il se fasse engueuler par les Britanniques est très positif parce que ça veut dire qu'il va le plus loin possible vis-à-vis des fournisseurs pour aider son peuple, son pays. Alors je pense qu'il n'a plus besoin depuis un bout de temps de montrer qu'il est patriote mais je pense que c'est politiquement quelque chose qui lui est favorable. Enfin, effectivement, le flègue, mais l'humour britannique, là on ne le retrouve pas mais en même temps je ne vois pas très bien, c'est un petit peu injuste parce que je ne vois pas très bien ce que Zelensky pourrait offrir politiquement, diplomatiquement et a fortiori économiquement au Royaume-Uni. C'est-à-dire pour l'instant, l'Ukraine est évidemment sous perfusion et je ne vois pas très bien ce que les Britanniques pourraient attendre et qu'ils n'auraient pas obtenu. Voyez-vous, en échange... Il semble dire... On attend un grand grand merci mais souvenons-nous que quand Volodymyr Zelensky est allé à Londres et s'est exprimé devant les communes, il a vraiment dit merci. Absolument. Et un autre... Alors pas un autre chef... Pour le coup, un chef d'État qui est Emmanuel Macron qui était considéré pendant très longtemps... Ce n'est plus le cas maintenant. Mais enfin, tous les douze premiers mois de la guerre comme franchement trop timoré par rapport à l'aide à l'Ukraine où là aussi il y avait des critiques assez acerbes. À chaque fois que manifestement on donnait beaucoup et bien, donc pas seulement en quantité mais en qualité notamment les fameuses batteries César, Zelensky ne manquait jamais de remercier publiquement la France et le président Macron. Pierre, pour vous, c'est un incident notable ou c'est une péripétie ? Ah quand même que les Britanniques qui vraiment sont à fond, à fond depuis le début et même avant la guerre puisque avec les Américains qui avaient fourni des missiles Javelin, les Américains avaient demandé que ça soit stocké comme les Britanniques très très loin de la frontière russe. Les Britanniques avaient donné des Enlots, des missiles anti-chars aussi qui ont été très importants pour bloquer le début de l'offensive. Le fait qu'ils sortent de ce type de phrases même si je trouve l'humour britannique dont on n'est pas amazone. Voilà. Alors à la décharge de Zelensky, c'est un chef d'État en guerre qui tous les jours a un compte-rendu de son État-major sur la liste des pertes, qui voit aussi tous les dégâts dans la durée, ce que j'appelle le fracas des âmes, aussi bien chez les militaires que chez les civils, c'est-à-dire que même après la paix, pendant des décennies, vous aurez des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui vont souffrir de cette guerre. Donc lui, il porte tout ça, donc je lui trouve des circonstances atténuantes. Dernier mot, j'ai quand même des trucs que je ne comprends pas, je ne comprends pas comment cette offensive est montée dans le sens où elle a été planifiée depuis longtemps et que dans le travail de Kriegspiel, de jeu de guerre qui est toujours fait avant une opération avec différentes configurations, je ne comprends pas que les Ukrainiens donnent le sentiment de découvrir un certain nombre de choses qui étaient connues à l'avance. C'est-à-dire que depuis le début de l'offensive, vous n'avez vu apparaître aucun matériel militaire nouveau russe, on n'est pas scotché tout d'un coup en disant « Ah, il y a des champs de mines, les champs de mines, les dents de dragon, les lignes boucaires ». Vous en avez parlé très légitimement, enfin on en a parlé très très souvent. Donc il n'y a pas de surprise. Normalement, il y a eu une planification des jeux de guerre entre guillemets qui ont été faits avant. C'est vrai que le temps qui a passé a donné du temps aux Russes pour renforcer leur défense, mais ce temps a été donné aux Ukrainiens aussi pour préparer leur affaire. Et je suis très surpris que ce soit maintenant qu'il y ait tout d'un coup des matériels indispensables qui sortent, qu'on découvre qu'effectivement c'est compliqué de passer ces niveaux de frontières. Et puis dernier point, quand vous montez ce type d'affaires, d'opérations, vous avez des directives de communication qui sont militaires, qui accompagnent tout type d'opérations. Et normalement, quand il y a une coalition, il faudrait au moins qu'il y ait une entente pour qu'il y ait des directives de communication dont le message central serait « on ferme notre gueule tant que l'offensive n'a pas débouché ». Et c'est valable pour tout le monde. Et là-dessus, évidemment, tous ces éléments-là, ça fait cacophonie, ça fait le jeu de Moscou et c'est pas bon. « on ferme notre gueule »